Attention, ces images sont extrêmement dérangeantes. J'ai retrouvé des images que je n'avais jamais partagées sur les réseaux sociaux. Des images de ma toute première scène. Ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas regardé ces images depuis des années. Et dans mon souvenir, ma toute première scène, c'était un bide monumental. Et je me rends compte qu'en fait, il y avait quand même eu des rires. Alors, on n'est pas là pour se mentir. Ce passage n'est pas un bon passage. Mais ne soyez pas naïs ! Mais là, aujourd'hui, je voudrais surtout me rappeler la sensation que j'ai eue en sortant de scène. Et je me rendais bien compte que ce que je venais de faire, ce n'était pas d'une qualité extraordinaire. Mais s'il y a bien une pensée qui a rempli mon esprit à la fin de ce passage, c'est que je veux faire ça tout le temps. Et en sortant de cette scène, jamais je n'aurais pu imaginer que ce stand-up m'aurait apporté autant de choses. Depuis que j'ai commencé le stand-up, j'ai eu la chance de monter sur des scènes incroyables. De rencontrer des gens qui m'ont donné des boosts de motivation énormes. J'ai eu la chance de monter sur scène à plusieurs reprises dans l'endroit du monde qui me tient le plus à cœur. J'ai joué au théâtre du gymnase, l'un des plus beaux théâtres parisiens. Peut-être l'un de mes meilleurs souvenirs. Jusqu'à maintenant, je n'aurais jamais imaginé que j'aurais pu faire tout ça. Et surtout, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour, je serai à l'affiche d'un théâtre pour un spectacle à mon nom. L'heure a sonné les amis. Cette vidéo, c'est un rendez-vous que je vous donne le jeudi 9 mai à 19h30 à la Comédie de Travormes. Aaaaaah!